C'est ce fameux homme d'influence Qui fait la passerelle entre les deux C'est mercredi et mercredi c'est, 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 c'est Oui c'est le jour de Suzy, mon adorable femme de ménage Mais mercredi c'est également le jour des enfants Alors savez-vous ce que ma maman me disait quand j'étais enfant ? Oui ma maman, je vous en ai parlé récemment Et puis vous l'avez même vu l'année dernière Vous faire une fiche de lecture d'Esther Villard Et bien elle me disait Stéphane, faut t'avouer et t'as moitié pardonné Alors en réalité, évidemment ce qui se cachait derrière C'était qu'elle voulait me faire avouer Et puis quand j'avais avoué ma bêtise J'étais pas pardonné du tout, j'étais quand même puni Alors être puni c'est bien ce que mériterait Christopher Demit L'historien canadien expert en études de genre Dans le texte Gender Studies Qui a avoué avoir tout simplement En fait falsifié Même pas caviardé ou tronqué Non, complètement inventé Les conclusions de ses recherches Au service de sa propre idéologie politique Ce qu'il mériterait C'est qu'évidemment ma maman lui colle Une bonne fessée Et même un petit peu plus Vous savez ce qu'il mériterait en fait Vous vous souvenez de ce film ? J'ai du mal à... J'avais le titre sur le bout des doigts Et puis en commençant en réglant En commençant de régler l'appareil photo Le micro, le câble, le retour, etc. Ça m'est sorti de la tête Et puis là si je recherche Je vais devoir couper Dites-moi en commentaire Le titre de ce film Où un groupe d'adolescents De post-adolescents De post-adolescents En internat Était abusé Par des... Par des formateurs Enfin par des... Comment ça s'appelle ? Par le personnel Et... Et en fait Après une période de je crois De prison Chercher à les retrouver Pour prendre les revanches La revanche Et les châtier Et bien en réalité Oui vous mettez en commentaire Le titre de ce film Et bien en réalité Moi je vous garantis Que j'ai une solution Contre la falsification De recherches scientifiques A vue de propagande politique Et bien moi Ma solution C'est qu'en fait Ceux qui s'en montrent coupables Ceux qui se montrent coupables De ces faits Soit en réalité Poursuivis Pendant des années et durant Puis châtiés rétrospectivement Pour les mauvais traitements Effectivement Qu'ils ont inculqué aux enfants Et qui leur impliqueront Des souffrances Toute leur vie Car les chercheurs ont montré Je renvoie pour cela A ma fiche Enfin ma fiche Ce n'est pas moi qui l'ai écrite Je renvoie pour cela A l'oeuvre Notamment de Steven Pinker Dans Théorie de la nature humaine Et à la partie Qui est très bibliographique Et très sourcée Qu'il consacre Au sort Et au devenir De ces gens Qu'on a laissé Peut-être un petit peu facilement Tout simplement Intervenir Sur leur physiologie Pour changer de genre Pour changer de sexe Et bien en réalité Dans les 10 ou 20 années Qui suivent Une proportion énorme Se retrouve à souffrir De psychopathologie Voire de dépression Voire de dépression aggravée Voire à mettre À mettre à mal Leur intégrité physique À se faire du mal Voire à se donner Tout simplement La mort Et en général Elles sont évidemment couvertes On n'en parle pas Mais c'est quelque chose De très fréquent Donc En tartinant Ses cours De propagande Pro-trans Et pro-LGBTQIA Plus Il inflige Sur le long terme Une forme De mauvais traitement À ses anciens étudiants Qui mériteraient Selon moi Qu'on lui fasse subir Le traitement De ce film Dont vous m'avez maintenant Trouvé le titre Alors résumé de l'article Je ne l'ai pas pris Sur une source Particulièrement Ni dissidente Ni identitaire Ni réactionnaire Ni néoconservatrice C'était rien du tout Je l'ai prise sur le point Ça a été traduit Par Peggy Sastre Qui on passe le bonjour Qui est plutôt Une camarade de combat Un peu discrète En ce moment Mais à qui Je n'ai jamais Rien lui reproché Donc En rapportant Traduit Les propos de Christopher De Meath Il raconte en résumé Avoir passé de nombreuses Soirées très agréables À débattre du genre Et de l'identité Avec d'autres étudiants Donc on voit déjà On voit déjà On voit déjà On va dire Le contexte Qu'a favorisé Ce type de Ce type d'idées C'est-à-dire qu'évidemment Pour Prolonger La proximité Avec un corpus Estudiantin Il faut en épouser Le corpus idéologique Et évidemment C'est beaucoup plus facile De continuer à draguer Ces petites étudiantes Draguer les petites étudiantes Mignonnes À la cafette Après les Qu'est-ce qui se passe ? Après les cours Quand on a épousé Le contour Tous les contours D'un corpus idéologique Progressiste Que quand on est assimilé Comme votre sociologue préféré À un vieux réac Misogyne Et on ne sait quoi Nous dit-il C'était le nec le plus ultra Ces idées-là De l'histoire du genre Ça constituait Un ensemble De sous-disciplines À base identitaire En Identitaire Pas identitaire Souverainiste Nationaliste Non Identitaire À base de Je En tant qu'entité Individuelle Doit définir Une nouvelle norme Dans laquelle Je puisse me sentir Au centre C'est-à-dire normal Alors en pleine Phase ascendante Dans les campus D'art libéraux Donc là vous avez déjà compris Que campus Art et libéral En même temps Ça veut dire que ces gens Échappent à toute injonction De production Quand tu es en campus D'art libéral Ça veut dire que déjà Ta descendance Ton ascendance A assuré ta descendance Que tu as déjà Par ta famille Du capital économique Et symbolique Et que tu ne fais Que faire semblant D'acquérir Le capital tiers Qui est la troisième Le troisième angle Du triangle Qui est le capital Culturel Capital économique Capital social Capital culturel Sa grande idée Nous dit Christopher C'était dans les débats Sur les droits Des transgenres D'adopter De développer Toutes les anecdotes C'est difficile De résumer En temps réel Comme ça Autour des athlètes Trans dans le sport Donc vous savez Ce sont ces gens Qui en réalité Au nom de la don Discrimination Peuvent de façon fluide S'insérer dans des catégories Dont ils seraient exclus Par leur Par leurs membres Reproducteurs C'est à dire Que c'est comme si moi J'allais m'inscrire Au 800 mètres C'était la discipline En athlétisme Où j'étais Pas où j'excellais Mais enfin Où j'étais le meilleur Le 800 mètres Par rapport à ma morphologie Et bien c'est comme si moi J'allais courir Un 800 mètres Vétéran en femme Gagner Et puis redevenir homme Évidemment Le lendemain Les super progressistes Nous dit-il Nous on les appelle Dans le jargon Les turbo progressistes Comme on dit les turbo libéraux Vont vous accuser Nous accuser Enfin accusent tout le monde De nier l'identité Des personnes trans Et donc de vouloir causer Un dommage ontologique A un autre être humain Bon alors là Je ne sais pas si c'est Peggy Qui a merdé dans la traduction Ou si c'est le texte Qui est légèrement imprécis A la base Mais ça ne peut pas créer Un dommage plus ontologique Enfin Ça crée un dommage Plutôt anthropologique Parce qu'ontologique Ça voudrait dire Qu'on entame à une vérité Qui est déjà entamée Par le fait même De prendre le problème A l'envers Le fait de prendre le problème Le problème de l'équité Et de l'égalité Non Dans l'ordre Le problème de la discrimination Pris à l'envers C'est quand on confond L'égalité et l'équité L'égalité C'est l'égalité des chances Sur la ligne de départ L'équité C'est l'égalité des chances Sur la ligne d'arrivée Autrement dit En substituant L'équité A l'égalité En faisant en sorte Que l'équité Tienne lieu D'égalité Dans des domaines Où l'égalité Serait violente Eh bien On fabrique des quotas Où on crée Des coefficients De pondération Des notes Pour les communautés Qui performent moins bien Ça s'est mesuré Dans les campus Anglo-saxons Avec des pondérations De notes négatives En maths Pour les étudiants Asiatiques Et positives Toujours en maths Pour les étudiants D'origine afro-américaine Qui réalisaient De moins bonnes performances Quand on veut L'équité Quand on veut L'égalité Sur la ligne d'arrivée Eh bien Il faut truquer Les coefficients De l'algorithme Pour qu'on ait L'égalité Sur la ligne Pardon Quand on veut L'égalité Sur la ligne d'arrivée Il faut truquer L'algorithme Si on pratique Une égalité parfaite C'est à dire Si on met tout le monde Sur la même ligne de départ Et si on ne truque pas L'algorithme Eh bien En réalité Au nom d'un principe Peut-être trop beau On arrive à une inégalité Ou plutôt à une inéquité Car les coefficients Car chaque communauté Et chaque sexe A un indice de performance Économique ou sexuelle Divers Différent C'est comme le cas Des chauffeurs Uber On a décrété On a des chercheurs comme lui Des relativistes Des behavioristes Des sociaux Et économistes Des sociaux historiens Orientés politiquement On décrété Que les algorithmes De l'application De transport Uber Était misogyne Car ils favorisaient Les hommes Alors qu'en réalité Non C'est simplement Que les algorithmes Remettent tout le monde Sur la même ligne De départ Et qu'en réalité Les chauffeurs hommes Savaient mieux Optimiser Leurs petites courses Courtes Et obtenaient De meilleures performances En termes de rémunération A la fin de la journée C'est exactement Ce qui est en train De se produire Je voulais vous en créer Un contenu ad hoc Ça ne va pas être le cas Je pense que ça ne nécessitera Pas une vidéo Je vais simplement Vous le mettre en insiste Dans celle-ci C'est ce que je suis en train De faire C'est exactement Le même constat Auquel sont arrivés Des clients De la nouvelle carte Développée par le groupe Apple Apple Pay En disant La carte est misogyne Car elle octroie Des possibilités De crédit supérieures Aux hommes Qu'aux femmes En réalité Je vous parie Ma chemise Mon blouson Mes bottes Et ma moto Je veux tes vêtements Tes bottes Et ta moto Je vous parie tout ça Que l'algorithme En fait Mets les hommes Et les femmes Sur la même base de départ Mais comme il a accès A un track record C'est à dire A une base de données Sur les récurrences D'achat Des deux groupes Et bien Il a dû être en mesure A coefficient égaux Et encore une fois A tout sujet égaux De déterminer Que j'imagine en tout cas Les dépenses des hommes Étaient peut-être Plus prévisibles Répondaient à un modèle Plus prédictif Étaient peut-être Plus étalées Au cours du mois Et peut-être Plus insensibles Aux offres promotionnelles Peut-être également Remboursent-ils plus En généralité statistique Les crédits Qu'ils contractent Et donc A la fin Et bien On a une carte Effectivement Qui attribue Des scores de confiance Supérieurs aux hommes Qu'aux femmes Parce que Les algorithmes Sont Par principe Valorisent L'égalité Au détriment De l'équité Alors que Ces gens Favorisent l'équité Au détriment De l'égalité Encore une fois Pour que tout le monde Arrive sur la même ligne A la fin Et bien Il faut faire partir Les gens Avec des bonus Et des malus C'est un petit peu Comme si au 100 mètres Les noirs Courant plus vite Et bien On les faisait partir 10 mètres Derrière La ligne de départ Et les blancs 3, 4, 5 mètres Devant Afin qu'à la fin Du 100 mètres Ça soit comme à la fin De l'école des fans Tout le monde Est un 10 Il a terminé Nous dit-il Son doctorat En histoire Du genre Évidemment Et publié en 2007 Dans la foulée Son premier livre Sur le sujet Modernité virile La masculinité Dans le Canada D'après-guerre Et il nous dit d'emblée Qu'en fait Il ne fallait pas Se fier au titre Que ce sont des études Qui avaient 50 ans Qu'il n'entrera pas Dans les détails Mais qu'il a honte De ce qu'il a produit Sur la base De ses études Notamment Ce qui concerne Les deux dernières parties Ces articles En fait Sont des anecdotes Étayées Comme par exemple Une anecdote Sur le barbecue Dans le Canada Des années 40 et 50 Et qu'en dépit De ce côté Extrêmement anecdotique Et bien son contenu Je vous disais tout à l'heure Qu'il tartinait ses cours A été embarqué Dans l'étude De l'histoire du Canada Et qu'un certain nombre Et des milliers d'étudiantes Était obligés de le lire Pour en apprendre davantage Sur la construction sociale Du genre Au Canada C'est ainsi Que fonctionne Nous dit-il Le champ des études de genre Il ne cherche pas A se dédouaner Si un petit peu Il avoue qu'il aurait dû Faire preuve de plus De discernement Vous voyez les chatons Quand je vous enjoins A faire preuve de discernement Sur les sujets Que vous abordez Je ne suis pas le seul C'est la clé C'est ce qui transcende tout C'est l'a priori transcendantale C'est le chapeau de l'intelligence Le discernement Aurélie Cochet Il défendait d'ailleurs Sa position Avec autant de ferveur De colère Et d'assurance Vous voyez Donc le regard froid Et tout à coup Immédiatement Colérique Et embrasé D'une féministe Qui s'emporte contre vous Eh bien lui Lui avoue tout simplement Que c'était ce qui lui permettait De camoufler Qu'à un niveau Très élémentaire Il était incapable De prouver Une bonne partie De ses propos Voilà Sa méthodologie Donc d'argumentation Ou plutôt de falsification Tenez nous dit-il En trois étapes Il a au moins le mérite De l'avoir repensé Ex post Et d'être capable De l'avoir synthétisé Ce qui prouve Que c'était pas la moitié D'un con Ce qui prouve Que c'était quand même Une paresse intellectuelle Immense Car en réalité Il aurait pu faire le travail Comme nous Et penser plus sérieusement Premièrement Mettre en avant La variabilité culturelle Et historique C'est à dire le fait Que les Les Comment ça s'appelle Les icônes Les poses Les langages corporels Les couleurs Bref Tout ce qui rentre Dans le champ Des représentations A été jugé Alternativement Par l'histoire Comme très masculin Ou très féminin Exemple La pose De Louis XIV A été jugée Comme certainement Très virile à l'époque Sauf que Quand on la regarde Aujourd'hui Sur le tableau Dit du mollet viril Et bien c'est une pose Un peu féminisée Et pareil Alternativement L'histoire A masculiniser Féminiser Les couleurs Alternativement Le bleu Et le rose Deuxièmement C'est une Donc là je vous résume Son deuxièmement Qui est un petit peu Tortueux Dans l'article du point Sa définition du pouvoir Est erronée C'est à dire que Ce qui mène à l'aporie De son raisonnement C'est que son postulat De départ Sa définition du pouvoir Est erronée Sa définition du pouvoir Est que c'est un attribut Qui vous tombe De droit divin Et que donc A la base Il y a une injustice Qui dit injustice Qui dit injustice Dit inéquité Qui dit inéquité Dit volonté d'équité Qui dit volonté d'équité Dit les noirs Dix mètres derrière Et les blancs Cinq mètres devant Le pouvoir n'est pas un attribut Que l'on stocke Mais une Mais le qualificatif Qui qualifie une relation Relation basée Sur la pertinence Des informations Que l'on a à échanger Si tu avais fait l'effort De te renseigner Sur ce qu'est le pouvoir Plutôt que d'avoir accepté La définition Qui est celle De ta pente naturelle Qui est de dire Que c'est une injustice Innée Et un a priori Et bien tu aurais dit Moins de conneries à la fin Mais encore une fois Elle t'attend celle-ci Et puis troisièmement Pour finir Il se reproche De ne pas s'être confronté Du moins pas sérieusement A une autre opinion Que la sienne Car en réalité Nous dit-il Le processus De publication De ces articles De recherche Ne l'a pas assez Confronté A ces impérissies Voilà Vous me mettez en commentaire Ce que vous en pensez Mais également Le titre du film Où on châtie Les mauvais traitements On châtie les auteurs Des mauvais traitements Commis aux enfants Et pour ceux Qui ont vu Ma dernière vidéo Qui vaudrait Le dénouement De l'histoire De la petite robe Transparente Nous n'en sommes plus Il ne manque plus Que 700 likes Voilà Vous avez fait Les deux tiers du chemin A 2000 likes Je vous raconte La suite Et ou Le dénouement Je ne vous dis pas S'il y a eu dénouement Ou si peut-être C'est encore une histoire En cours Je pense qu'il est temps